Bienvenue Charlotte Cobel, vous êtes secrétaire d'État auprès de la Première Ministre en charge de l'enfance. Évidemment, on ne peut être qu'ému devant cette situation. Une enfant qui décide de se donner la mort, c'est évidemment un échec pour tout le monde, un échec pour l'État, un échec pour notre société collectivement. On ne peut être qu'ému, et j'ai entendu vos propos, monsieur, sur beaucoup de choses, et c'est une évidence, on est très ému. – Je vous pose la question un peu à tous les deux, à des degrés évidemment différents, avec des leviers d'action différents, mais la place des réseaux sociaux dans cette affaire une nouvelle fois est centrale. Maître d'abord, est-ce que vous, vous prévoyez une action ? Est-ce que vous les demandez ? Est-ce que les messages n'ont pas été tous suspendus ? Ou pas tous supprimés ? En tout cas, certains ont pu être postés. – Oui, évidemment. La question centrale, si on élève un petit peu le débat, je crois que c'est vraiment la place des réseaux sociaux, chez les jeunes, chez les adolescents, qui doit être contrôlé. Alors c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre, mais ça doit devenir une nécessité. Il doit y avoir vraiment un débat collectif sur la nécessité de contrôler ce relais, parce que ça favorise évidemment la violence à tous les niveaux, et en particulier chez des adolescents qui sont en perte de repère, qui ont évidemment des problèmes d'éducation, avec des parents qui doivent être totalement défaillants, en termes de respect, en termes d'amour de son prochain. Et là, je crois qu'effectivement, il y a un travail collectif à faire. Je crois qu'un député a présenté un projet de loi. J'ai lu ça il y a quelques minutes avant de rentrer. C'est intéressant, mais il doit y avoir un travail de fond et une communication. Il faut en parler, il faut en parler à l'école, il faut en parler au collège, il faut en parler souvent. – Merci beaucoup, merci maître d'avoir été avec nous. Madame la ministre, comment est-ce qu'un réseau social peut laisser une vidéo présentant, alors je mets beaucoup de guillemets, de conditionnel évidemment, une suspecte dans cette affaire, se réjouir du décès d'une de ses camarades et atteindre des millions de vues ? Comment est-ce que c'est possible ? – On a dans cette affaire à peu près tous les ingrédients qui, aujourd'hui, transforment notre société dans quelque chose qui est insupportable. On se le dit vraiment. La cruauté entre enfants, les disputes entre enfants ont toujours existé, mais je crois qu'aujourd'hui la violence de notre société rend banale la violence chez nos enfants et qu'en plus c'est décuplé par les réseaux sociaux. Je salue quand même la hauteur de vue de l'avocat de la famille de l'INSEE qui a même cherché à essayer de comprendre dans cet événement absolument tragique et je salue aussi le fait que vous en parliez, qu'on prenne le temps d'en parler, et que vous me donniez la parole pour empaler. Je crois qu'aujourd'hui les violences sur les enfants, les violences entre enfants doivent devenir un enjeu de société à la hauteur de ce qu'on a fait pour les violences conjugales. Et c'est un combat que nous devons mener collectivement. Oui, l'État a sa responsabilité, l'école doit former, l'école doit former ses acteurs, c'est ce que fait le ministre de l'Éducation nationale qui a engagé un programme important sur tout ça pour former l'ensemble des professeurs, des maîtres d'école, mais ça ne peut pas s'arrêter qu'à ça, tout le monde a une responsabilité. Quand on voit des violences qui s'exercent en conjugale, on a aussi un événement dans l'actualité, on a deux événements, l'affaire Daudreux, tout le monde est violent et laisse voir la violence aux enfants et fait subir des violences aux enfants. Il y a eu deux plaintes déposées dans cette affaire. Un directeur d'établissement qui était au courant, et l'avocat que vous avez entendu à l'instant, M. Dubuisson, nous dit qu'il y a un cas similaire d'une camarade de l'INSEE qui est victime de harcèlement, il dit, je le cite, j'en ai rien à faire. Il y a une enquête qui est en cours, qui établira des responsabilités. D'abord, un certain nombre d'enfants et un majeur ont été interpellés, donc on va laisser avancer cette enquête. Les responsabilités administratives seront peut-être étudiées, on n'en est pas encore là, mais je crois qu'on doit évidemment, aujourd'hui de nouveau, s'interroger sur tout ce que nous constatons dans les réseaux, dans ce maintien effectivement de ces messages. La réaction des parents, des enfants qui ont été interpellés, de la communauté, tout ça, on est submergé quand même. On est submergé. Un million d'enfants chaque année sont victimes de harcèlement, c'est donc un million d'enquêtes potentielles, un million de réactions potentielles par l'État, un million. Donc il y a bien quelque chose qui se joue autre part et qui doit faire l'objet d'un combat collectif. Madame la Ministre, si vous vous souvenez, le 14 janvier, vous étiez... J'étais là. Voilà. Et on parlait déjà du suicide d'un jeune garçon dans un cadre... Un jeune garçon, il y avait Ambre avant, il y a eu effectivement Lucas, et il y a encore quelques prénoms auxquels nous pensons, on pourrait faire une liste qui doit s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe, selon vous, dans l'esprit de jeunes qui vont, sur un réseau social, se réjouir de la mort d'un camarade ? À 13 ans, une fois que leur camarade s'est suicidé, dire « c'est super, t'es morte, on ne verra plus ». Il y a de la mise en scène, la distance possible rendue par l'écran et la distance physique. Vous ne dites pas la même chose quand vous êtes en face. Bien sûr que les réseaux décuplent les faits et décuplent la distance avec la réalité des faits. Il y a une distanciation avec la réalité. Et il y a tout un enjeu d'éducation et d'accès à cette violence. On sait qu'on a une problématique d'accès à la violence sur les réseaux. On a eu un rapport extrêmement inquiétant de l'ARCOM sur l'accès à la pornographie. Mais nos enfants ont accès à la violence sur ces réseaux et sont eux-mêmes moteurs. On est dans un cercle aujourd'hui qu'il faut briser urgemment. C'est pour ça que je représenterai d'ailleurs bientôt un plan de lutte contre les violences faites aux enfants qui viendra compléter un autre plan. On est dans une mécanique pour essayer de rompre la chaîne des violences. On n'y est pas du tout. Ce sera quand ? Alors au mois de juin, le 7 juin, en Conseil des ministres, je présenterai la suite d'un plan qui a déjà été développé dans lequel on a commencé à prendre en compte le harcèlement, les violences intrafamiliales, une autre affaire d'Effray la chronique. On est très content d'avoir retrouvé cette petite fille. Mais quelle violence d'arracher une petite fille à la sortie de l'école et de l'emmener dans un autre pays ? Alors justement, vous faisiez allusion à cette actualité. Celle-là, j'allais dire, heureusement se termine bien. C'est-à-dire que cette petite fille a été retrouvée au Danemark. Son père et son complice présumé ont été arrêtés. C'est un cas à la fois exemplaire et complexe. Pardonnez-moi, cette affaire se termine maintenant bien, mais elle n'est pas terminée. Cette petite fille va vivre avec ce traumatisme. L'école va vivre avec ce traumatisme d'un père qui, pour différentes raisons, n'avait pas accès à cette petite fille et qui décide de venir l'arracher à la sortie de l'école. Je suis en CM2. Mon papa, qui n'a pas le droit de me voir, m'arrache à la sortie de l'école. C'est ça aussi, cette réalité. Les conflits familiaux, conjugaux, ont un impact très fort sur les enfants. Évidemment, quand en plus, il y a des violences. Donc oui, on a une difficulté dans les familles, à l'école, dans le sport, les violences dans le sport, sur les réseaux sociaux. C'est un peu le message que je voulais aussi vous faire ce soir. Il faut quand même que tout le monde ait conscience de ça. Je le disais, c'est aussi une très bonne nouvelle et on est soulagé. C'est exemplaire dans la façon dont ça a été mis en place. Le Gardesseau a salué la qualité de l'enquête, la qualité de la réaction, l'entraide internationale. On se réjouit d'avoir pu mettre des mécanismes comme ça, mais on peut aussi regretter d'avoir besoin de les mettre en œuvre. Bien sûr. À ce sujet, je pense que c'est important d'y revenir parce qu'il y a beaucoup de familles binationales en France. Bien sûr. Avec des cas parfois extrêmement compliqués d'enfants qui se retrouvent entre deux pays. Beaucoup de cas aussi qui ne sont pas résolus. Donc c'est aussi l'exemple ce soir peut-être du fait que ces collaborations fonctionnent bien et que la France avec ses partenaires peuvent résoudre rapidement ce type de cas. Évidemment. Exactement. En tout cas, dans l'espace européen, vous avez vu que les réactions ont permis évidemment de retrouver très vite ce papa et cette petite fille qui retrouvera rapidement et on est soulagé, on est très ému et soulagé pour évidemment son entourage. C'est encore un exemple, madame la ministre, que l'alerte enlèvement est un outil exceptionnel. C'est quelque chose qu'on a mis en place il y a quelques années en prenant d'ailleurs l'exemple d'autres pays et qui fonctionnent plutôt bien. Et surtout derrière, la qualité des enquêteurs et de la coopération internationale, bien sûr. Je suis tenté de faire un résumé, pardon pour le résumé intellectuel un peu rapide, mais sur tous les sujets qui touchent à l'enfant ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a de grandes difficultés. Je ne vais pas vous décourager dans votre tâche, je sais que vous avez de l'énergie pour la conduire, mais est-ce que vous aurez les moyens liés à cette énergie ? Est-ce que le président de la République et la Première Ministre vont vous donner les moyens financiers de mettre en place ce plan, par exemple, que vous appelez de vos voeux ? Alors d'abord, je ne suis pas seule. C'est évidemment l'engagement de plusieurs ministères. Le ministère de l'Éducation nationale, on l'a dit, le ministère de la Justice, qui est fortement renforcé dans ses moyens, le ministère de l'Intérieur. L'ensemble des ministères sont impliqués dans cette lutte contre les violences faites aux enfants. J'ai par exemple porté un plan avec Amélie Oudéa dans le monde du sport, parce que là aussi, on a des violences. On sait que, par exemple, les sportifs sont harcelés par téléphone. Donc on a vraiment un sujet sociétal. Là où je sais pouvoir compter sur le président et la Première Ministre, c'est sur la prise en compte sociétale de cette problématique. Après le combat que nous n'avons pas encore gagné sur les violences faites aux femmes, il faut aujourd'hui ouvrir le combat sur les violences que subissent les enfants. Mais quand le président de la République, par exemple, reçoit Elon Musk dans le cadre d'un salon qui a lieu à Versailles pour parler d'investissement, est-ce qu'il lui transmet ce message de « s'il vous plaît, régulez votre réseau social, s'il vous plaît, intervenez pour que des enfants soient protégés ? » Le 10 novembre dernier, à l'occasion du Forum de la Paix de Paris, le président de la République a installé un laboratoire pour la protection des enfants sur le numérique. Il avait autour de lui un certain nombre d'acteurs et un certain nombre d'États. Il mène ce combat, il en a fait une priorité. Et il est en discussion, effectivement, avec l'ensemble de ses acteurs, comme les gens de Noël Barrault, le ministre du Numérique, et comme moi-même, pour faire avancer les choses. On a déjà eu un certain nombre de résultats. Par exemple, TikTok qui a décidé de mettre en place un certain nombre de mécanismes de protection. Ce n'est pas suffisant. Nous avons un dialogue extrêmement ferme avec les patrons. Mais quels sont vos leviers ? On a un certain nombre de leviers. Par exemple, l'avocat l'a évoqué, un projet de texte qui va mettre en place la majorité numérique à 15 ans et qui va imposer aux plateformes de vérifier l'accord des parents pour l'inscription sur les réseaux avant 15 ans. Quel est l'intérêt de ça ? D'une part, de responsabiliser les plateformes en disant qu'un enfant de moins de 15 ans n'est pas en capacité de venir sur un réseau sans être accompagné par ses parents. Et d'autre part, responsabiliser les parents qui régulièrement doivent s'interroger sur ce que voient les enfants, sur ce que font les enfants sur le numérique. Vous savez que la majorité des parents, 9 sur 10, ne posent jamais la question à leurs enfants « Qu'est-ce que tu fais sur le numérique ? » Un enfant sort dehors dans une cour ou va dans la rue, on lui dit « Où vas-tu ? » Un enfant va sur une tablette et interagit avec une tablette, on ne lui pose pas de questions. Dans la vie réelle comme dans la vie virtuelle, il y a des dangers, il y a des comportements de nos enfants, il y a des risques pour nos enfants, il y a des comportements inadaptés de nos enfants. Il faut prendre ça et être responsable. Tous, parents, adultes, états, institutions, écoles, mais tous ensemble. Un tout dernier mot, Mme Cobell. Est-ce que vous avez pu parler à la maman Déya ? Est-ce que vous savez si elle... Alors, ses amis nous ont dit ce soir, elle part. Elle essaie de partir là tout de suite. Je n'ai pas parlé à la maman Déya, qui est elle-même dans son émotion et qui par ailleurs était très en contact avec les enquêteurs. À ses côtés, finalement, qu'importe ma parole, on imagine son soulagement. Elle va retrouver sa petite-fille. Mais je le répète, ne minimisons pas ce qui s'est passé aujourd'hui pour cette petite-fille et pour tout son entourage. C'est une véritable violence. Et ça me permet d'ailleurs de vous dire qu'au sein des familles, les violences sont extrêmement fréquentes. Donc on parle de l'école, mais les enfants répètent ce qu'ils voient dans les familles. Un enfant meurt tous les cinq jours dans sa famille et on a effectivement au moins deux enfants par classe qui subissent des agressions sexuelles dans leur famille. C'est des chiffres qu'il faut comprendre, qu'il faut entendre. Donc la famille doit être aussi un lieu de paix. Ce n'est manifestement pas le cas ici.